Eda, 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 Eda Lam Parle Mike, Parle Mike, Parle Mike, Parle Mike, Parle Mike, Parle Mike, Parle Mike Eda Lam, comment tu vas mon grand ? Très bien Franchement ça me fait plaisir de te recevoir sur ce plateau C'est un monde de Mediapack Moi aussi ça me fait plaisir Déjà un, pour les gens qui ne te connaissent pas Qui est Eda Lam ? Eda Lam en fait c'est On va dire Eda Lam, tu prends le mot malade Tu parles du E au M Ça fait malade Donc l'objectif c'est d'aider les malades Entre guillemets Et aussi c'est une aide à l'âme Donc selon que je l'ai eu ça fait plus de 25 ans Et j'ai toujours oeuvré dans cet état d'esprit De ramener, d'apporter de la bonne musique De la bonne vibe De la bonne énergie au public En fait rien que dans ton nom Il y a plusieurs jeux de mots quasiment C'est ça Parce que je suis très spirituel Ah ok d'accord Très très spirituel Je suis très lié aux énergies Parce que je viens d'une petite île Qui s'appelle Marie-Galante C'est une petite île de plus de 10 000 habitants Et on est très lié à l'énergie A la source A la vibration Et mes parents m'ont toujours élevé dans un état d'esprit C'est une île qui n'est pas très loin de la Guadeloupe c'est ça ? En fait c'est une île dépendante de la Guadeloupe Ah ok d'accord Marie-Galante c'est une île dépendante de la Guadeloupe Mais française ? Tout à fait, on prend le bateau Et c'est à peu près 45 minutes en bateau De Pointe-à-Pitre A Marie-Galante Et Marie-Galante il faut savoir que les gens sont très en mode nature Prières, énergie Donc tout ça aussi c'est ma source d'inspiration Mais alors comment est né ce nom en fait ? En fait j'avais un groupe avec mon cousin On était trois Mon cousin et notre ami Et en fait comme ça en fait le nom est venu Naturellement je pense que c'est Dieu même qui m'a donné ce nom là Et c'est venu Et Edalam Du coup on s'est dit Why not ? Pourquoi pas Edalam ? Et moi aussi je pense que le nom est venu à moi Parce que c'est l'énergie Et alors Edalam comment il rentre dans la musique ? Comment il devient musicien ? C'est par rapport à la religion aussi ? En allant souvent à l'église tout ça tout ? C'est là ce n'est un peu le déclic par rapport à tout ça ou pas du tout ? Pas du tout parce que dans les années 97 Il y avait déjà des artistes qui oeuvraient Tel qu'Admirati Et plein d'autres artistes Déladi Ode Et en fait du coup je pense que Naturellement l'inspiration est venue aussi De tous ces anciens artistes Qui nous ont donné aussi cette envie D'écrire Et moi j'étais tout jeune j'étais en troisième Donc j'ai commencé à écrire dans mes cahiers de courants Et c'est là qu'on a formé un petit groupe avec mon cousin Et un autre ami Et le groupe a commencé à avoir jour Et vous commencez à tourner un peu dans les îles c'est ça ? Tout à fait on commence à tourner On a commencé à devenir les artistes de l'île Donc on faisait les fêtes communales Donc on était invités chaque fois qu'il y avait des fêtes communales Parce que là-bas il y a trois communes C'était de Grandbourg, Saint-Louis et Cap-Esther Mais ensuite en seconde je suis parti en Guadeloupe Ah ok d'accord T'as quitté ton île natale Tout à fait Maintenant pour aller sur la grande île quoi Tout à fait Histoire d'exprimer maintenant ton art en fait Tout à fait En fait j'ai été parce qu'à Marie-Galante Il n'y avait pas par rapport à mes études la seconde Il n'y avait pas ce qu'il fallait en termes d'études Donc j'ai dû aller en Guadeloupe Et c'est là que j'ai été à Benbridge Il faut savoir que Benbridge c'est comme une centrale en Guadeloupe C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là à Benbridge Et c'est là que j'ai commencé à enregistrer des artistes J'ai créé mon studio d'enregistrement Et à l'époque j'étais vraiment J'ai été un des premiers à enregistrer les artistes de l'île Donc ça veut dire que si j'écoute justement Et Dalam un peu en Guadeloupe Bon c'est prétentieux ce que je vais dire Mais c'est un peu un précurseur des studios Donc ça veut dire qu'il a pu voir défiler des artistes comme Almiralti Chris, Colonel Réel, Sac, tout ça Et c'est par rapport à ce studio Tu commences à côtoyer tous ces grands artistes là un peu justement Avant qu'ils deviennent grands bien sûr Tout à fait parce que si les connaisseurs connaîtront Par exemple la compil Feroz Vibes Feroz Vibes dans les années 2000 Ben ça a été enregistré chez moi Il y avait Almiralti, Chris, Cyc Tous les gros artistes du moment Et donc ça a commencé par là Et bon si j'étais dessus avec pas mal d'amis et mon groupe Et en fait du coup c'est là que j'ai commencé à développer encore plus Au niveau de la Bois de Louvre Mais aussi en France métropolitaine Parce que les Antillais de la métropole Paris, à Paris, Bordeaux, etc Suivaient ce qui se passait dans les îles Et du coup on continuait à développer C'est vrai que c'est frappant Quand on regarde les Antillais chanter Pourtant vous êtes une petite communauté Mais vous faites énormément de vues C'est un truc de dingue C'est ça, exactement On voit les clips de Colonel Réel Les clips de Almiralti De Chris Même de toi même C'est justement Avant de revenir sur toi Clairement Mais il y a des millions de vues dessus Qu'est-ce qui fait ça justement ? Je pense que c'est la vibe encore C'est l'énergie On est beaucoup inspiré de la Jamaïque Ah ok, d'accord C'est une vibe très spéciale Et je pense que les gens aiment cette spécialité Sur le côté différent Le côté dancehall Et nous aussi on est nés dans ça Dans la musique C'est-à-dire tout petit On dansait, nos parents Le gros quart Donc on est dans la Tout ce qui est rythmique Tout petit Donc du coup On rebondit sur les mélos Et je pense que c'est ça Vous avez déjà depuis tout petit Le rythme dans la peau Tout à fait, exactement Donc Edalam, effectivement On a fait un peu le tour de ta jeunesse Donc maintenant On aimerait vraiment venir sur toi Parce que tu intrigues actuellement ces derniers temps Énormément Tout à fait Mais avant de parler de l'Inde C'est vrai que tu as quand même fêté Il y a quasiment un peu dix ans de cela Avec des artistes comme Colonel Réel en freestyle Qui a fait beaucoup parler Parlons un peu de ce freestyle Comment vous vous êtes retrouvé à faire ce freestyle Justement Effectivement Parce que ce freestyle là Pour moi c'est une époque Vraiment qui marque mon histoire Le début de ta carrière Tout à fait Parce que quand je suis arrivé ici en 2004 Il faut savoir que je suis venu de base pour les études Donc on me voit sur le freestyle Sur des freestyle avec le sac à dos Je sortais de courant Je sortais de courant Et boum on rentre dans les freestyle On met la caméra Et c'était aussi le début de Youtube Et des Limochen Du coup on a été les pionniers Des freestyle Youtube en 2004 C'est à dire que Si on analyse bien Si on regarde à quelle date est sorti Youtube On verra que c'est sorti quasiment après Notre freestyle à la Défense Qui a fait énormément de bruit Et surtout Excuse moi de te couper Surtout que Avant Quand on le disait à une personne Lui c'est un chanteur Il devait faire un freestyle Parce que c'était un freestyle qui validait Qui confirmait que C'était vraiment un artiste Exactement Parce que moi je sens du monde des sons de système T'étais un toaster Tout à fait Toaster, son de système Nous en fait En fait Les sons de système C'est qu'on nous découvre Quelqu'un te découvre le soir même Et il te juge le jour même Le soir même Où tu chantes T'es validé T'es validé Où tu prends C'est des coups de bouteille Etc Parce que là bas c'est comme ça Soit t'es bon Ou soit tu te mets Sur le côté Sur le côté Donc du coup nous on a été beaucoup jugé comme ça C'était des sons de système Soit t'es bon Soit valide Ou sinon Faut aller travailler Chez tes textes chez toi Et c'est ça Donc c'était Quand je suis arrivé ici C'était très facile Face aux caméras Parce que C'était des années d'expérience En Guadeloupe Effectivement Depuis les années 97 Où on faisait des freestyles Des sons de système Et tu te retrouves à faire aussi un gros featuring avec l'un de tes amis Singila en même temps aussi Tout à fait Justement actuellement qui tourne beaucoup en Afrique Justement c'est qui pour toi Singila un peu ? Pour moi Singila J'ai énormément de respect Pour Singila Parce que C'est quelqu'un qui arrive Qui est d'ailleurs Qui a poussé aussi pas mal d'artistes On va pas citer les noms Mais il a aidé pas mal d'artistes Il a une très très belle plume Il sait pas aller aussi aux femmes Et en fait L'énergie de Singila C'est le mélange de l'Afrique Et des Antilles Et ça a donné un truc Qui apparaît Une des millions de vues Énormément de tournées Et c'est pour ça C'est un gros big up pour Singila Et Dalam Ton visage Il est très connu Mais peu connu pour beaucoup de monde Tout à fait Parce que T'es un homme Qui aime pas trop se montrer T'es un peu un homme De l'ombre Mais les gens Vont apprendre à te découvrir Car en fait Il y a un morceau Qui a frappé Toute la terre entière On peut dire Mais moi même Quand tu m'as dit Mais Quand je suis parti un peu Regarder tes réseaux sociaux Et j'ai écouté le son Je t'envoie un message Je dis C'est toi qui as fait ce son là Tu m'as dit Oui tonton c'est moi Qui ai fait ce son là Ce son là c'est Hélicoptère justement Comment Né ce son Comment tu crées Cette musique là D'où tu viens Cette inspiration Pour qu'on puisse Parler un peu De cette musique là Parce que Beaucoup de gens Ne savent pas Que c'est toi Qui est à l'origine De ce son Et que c'est toi Le créateur de ce son Tout à fait Parce que Hélicoptère a une histoire Assez spéciale Parce qu'en 2004 Je fais des freestyle Avec les amis Un peu partout Et une nuit J'ai un DJ Qui s'appelle Tyson Il m'envoie un instrument Qui s'appelle Floodstorm En 2004 Sur MSN A l'époque Et j'écris le titre J'écoute l'instru J'écris la musique En 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes Chrono Chrono Et j'écris la musique Je m'endors A l'époque J'avais mon ordinateur Je faisais Mais tout J'enregistrais Je me réveille Vers 7h J'enregistre le truc J'envoie à Tyson Et il me dit C'est la folie Qu'est-ce qui se passe Et tout Et depuis ce jour-là Ce titre-là Est passé De mon ordinateur A Tyson A tous les DJ Paris Tous les Ça a commencé par Paris Ça a frappé Paris Après tous les artistes Ont commencé A faire des freestations Enfin A le mettre dans leur choc A chanter dessus A danser dessus A danser dessus Tous les DJ parisiens Après Tous les Toutes les Toute la France Et après Énormément de pays Jusqu'à J'ai fait deux tours en Chine Les gens ne le savent pas J'ai fait L'Île de la Réunion 7 fois J'ai fait Tahiti Moréa J'ai fait Le Tchad Cameroun J'ai fait énormément de pays Les gens sont pas gros Le Portugal J'ai tantôt en Portugal J'ai fait l'Espagne Un morceau Un morceau J'ai toujours été discret Parce que j'ai toujours été dans l'ombre Le pas mal d'artistes Mais ça vient aussi de Tout ce que j'explique Par rapport au studio J'ai aidé énormément d'artistes Mais comment Shérif Alona Se retrouve à danser sur ton son Parce qu'en fait C'était le son du moment C'est à dire que Jusqu'à maintenant C'est vu comme un classique En toute humilité Parce que C'est un style différent C'est du 160 BPM Quelqu'un peut pas dire Qu'il est DJ Sans connaître Hélicoptère Et quelqu'un aussi Même de la cité Peut pas dire Qu'il y a 15-20 ans Il n'a pas dansé sur son hélicoptère Parce qu'hélicoptère C'était l'ovni C'était C'était Vu comme Dans les soirées C'était le moment Où tout le monde On peut dire qu'un peu C'était le pogo Comment on s'appelle Des noirs un peu Tout à fait Voilà Mais La question assez simple justement Edalam Que veut dire hélicoptère ? En fait Je suis parti dans l'état d'esprit De Tourner Les serviettes Ah d'accord Hélicoptère Donc on tourne les serviettes Et ce qui est puissant C'est que le refrain C'est Je dis Wadadadadada Mais ensuite Les différentes communautés GIES M'ont demandé aussi De reprendre En faisant Afrika Katakaka Kataka Madini Nanana Et ainsi de suite Et ça a touché énormément Mon de communauté Et pour arriver Jusqu'à l'Inde La Chine Et Jusqu'à ma signature En Inde Mais justement C'est là que Je vais en venir C'est que treize ans plus tard ça redevient à nouveau un classique. Tout à fait. Mais là, cette fois-ci en Inde. En Inde. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Parce qu'il y a eu l'étape afro, où on a dit tous les afros. Il y a eu l'étape universelle aussi, parce que j'ai signé un H&E universelle en 2007. Donc là, j'ai été dans le top des chartes. Et ensuite, maintenant, il y a eu la Chine aussi. Il y a eu l'époque de la Chine. J'ai fait deux tours dans le Chine. Et là, il y a eu l'Inde. Donc l'Inde, c'est avec mon ami, on va dire, Willy William. Donc, il y a des milliards de vues. Willy William, Mick Rante, etc. Et un gros DJ indien. Et c'est grâce, on va dire, à ce DJ indien qui a fait que maintenant, c'est dans la culture indienne. Et qui a même fait qu'aujourd'hui, j'ai une licence signée en Inde. Donc ça, c'est énorme parce qu'elle a dansé que c'est des milliards d'habitants. Tu sais que rare l'artiste français qui arrive à toucher les cœurs des Indiens. Des Indiens. C'est très, très rare. Il y a eu DJ Snake. Snake. Willy William. Tout à fait. Et aujourd'hui, Edalam, avec Helicopter. Maintenant, c'est vrai que tu touches cette population avec ce son-là. Tout à fait. Mais ce DJ-là, qu'est-ce qui le passe par la tête pour se dire « Je vais prendre ce morceau-là. » Mais vraiment ce morceau. Alors qu'il aurait pu essayer de choper d'autres morceaux dans d'autres trucs, quoi. Tout à fait. Pourquoi le tien ? Parce qu'en fait, là encore, ça revient à l'énergie. Parce que moi, je crois au karma. Je crois beaucoup, beaucoup au karma. Tu donnes et tu reçois à un moment donné. Et tout ce qui m'arrive, je pense que c'est l'univers. C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que tu donnes. Tu donnes du positif depuis des années. Et à un moment donné, ça revient sur toi. Et Chamles Mani, même lui, quand je lui demande, je lui dis que je parle créole dans le son, il me dit « C'est quoi le créole ? » Il me demande. Il me dit « Mais il faut qu'on en fasse encore des titres en créole. » Lui, il veut dans le créole. Il a kiffé la vibe. Ah oui, il a kiffé la vibe. C'est devenu vraiment un ami. Du coup, tous les jours, on sait. Tous les jours, je l'ai au téléphone. On s'appelle en permanence. On travaille maintenant ensemble. Et Chamles Mani, c'est la vibe. Il me dit « C'est vraiment... » Il ne sait pas, mais il a senti l'énergie. Et il faut savoir, en elle, ils sont beaucoup aussi dans l'énergie. Effectivement. La vibration. Donc, il a senti la vibration. Et c'est là qu'il a fait son fameux remix. Et pareil, Dieu a fait que je suis tombé sur... J'ai réussi à trouver la personne qui a fait que c'est devenu... Un tube, vraiment. Un tube. Mais tu te rends compte que c'est quand même plus d'un milliard de personnes dans ce pays. C'est énorme. Et j'ai regardé, j'ai vu quelques vidéos de toi sur scène. Non. Tu retournes l'équivalent du Stade de France, quand même. C'est parfait. Parce qu'il faut savoir, c'est énorme. C'est hallucinant. Et c'est énorme pour eux parce qu'il y a tellement de monde en Inde. C'est hallucinant. Les concerts là-bas, c'est... Chamles Mani, par exemple, tous les deux jours, il fait des concerts de 40, 50 000 personnes. Tous les deux jours. Oh, lola. Ah oui. C'est tous les deux jours, il prend l'avion, il va par là, il va à Bombay, il est en train, après il part à... Ah oui, c'est en permanence. Donc, c'est une chance. Donc, ça veut dire que dans très peu temps, vous allez réaliser ce clip bientôt en Inde ou quoi, non ? En fait, on a fait le clip. Ouais. Le clip avec Willy William et Chamles Mani. Donc là, en fait, on a commencé la promo du titre. Donc, ça commence très bien. On commence à avoir des interviews un peu partout. Et j'ai une grosse tournée en préparation d'une centaine de dates. Mais aussi, il faut savoir quand tu touches l'Inde, tu touches aussi le Dubaï-Katar. Donc, ça va être Inde, Dubaï-Katar dans le développement. Donc, ça fait vraiment plaisir pour un Français. Pour moi, c'est... Pour moi, en fait, je mouille le maillot pour la France et pour les îles. Donc, dans très peu de temps, on va te voir qui c'est bientôt partout. C'est pareil. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Ce qui est fort quand même, c'est que... Et là, tu mets Dieu en premier avant tout. Pourquoi ? Dieu en premier avant tout ? Ouais. Parce que, des fois, tu peux tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre si Dieu décide que... On éteint la lumière, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. C'est-à-dire que tu peux... Même un plat, tu peux décider, tu fais un plat, tu mets les ingrédients qu'il faut, tu mets tout ce qu'il faut. Mais ça se peut, il n'y a plus de courant. Ou ça se peut... Il y a des choses imprévues qui viennent et c'est Dieu qui contrôle ça parce que nous, on voit une certaine partie mais il y a tout autour, il y a pas mal de choses qui se passent en dehors des radars. C'est vrai que tu as beaucoup parlé d'un artiste que je n'ai pas cité son nom. C'est Willy William. Tout à fait. Et c'est quand même un grand artiste qui fait des milliards de vues, comment tu te retrouves justement à l'appeler à faire un featuring avec toi ? En fait, Willy, on a déjà fait énormément de titres ensemble et énormément de remix. Vous avez fait énormément de titres ensemble. Ensemble, tout à fait. C'est-à-dire que... Non, c'est une personne que tu connais personnellement. Personnellement. Willy, c'est un ami. C'est un ami. Et à l'époque, Willy, les gens ne savent pas aussi mais grâce à Willy, il y a pas mal de titres qui se sont retrouvés dans les tops, dans les clubs. Même les sons urbains, très urbains. Willy, il vient, il met sa patte dessus. Boum, tu montres dans le classement. À l'époque, il y a Cast. Très peu de gens connaissaient. Et Willy, il a aidé énormément d'artistes à devenir très connu. Y a Cast, c'était une plateforme de téléchargement à l'époque, c'est ça ? En fait, c'est une plateforme où il référencie les titres en club, radio et télé. En top, vraiment. Dans le top. Et il a le top 40. Et Willy, en fait, si par exemple ton titre, il est par exemple urbain ou un autre style, lui, il met sa patte dessus, boum, ça rentre dans les classements. Ah, magnifique. Il a aidé énormément d'artistes comme ça. Et c'est pour ça que Willy a remixé quasiment la moitié de mes titres. Et ce gars-là, je dis chapeau, c'est un ami. Parce que pour moi, pareil, il est dans la bonne vibe. Dans tout ce qui est le karma, il est dans cet état d'esprit-là. Donc on peut dire un peu derrière et d'à l'âme, il y a Willy William. Tout à fait. C'est Willy William. Il y a aussi Just Winner, mon label, avec mon frère. Et il y a la team. Et la team qui reste fidèle. Donc on continue à œuvrer dans ce sens. Donc tout à l'heure, je disais que très peu d'artistes français ont conquéré le cœur des Indiens justement en Inde là-bas. Et j'ai cité le nom de DJ Snake. Et il y a quelque chose qui... Dieu va faire en sorte que justement... Ça se peut. C'est ça. Si ça doit se faire, ça se fera. Parce qu'il a forcément entendu ton nom. Vu que... Par rapport à l'Inde. Effectivement. Par rapport à l'Inde, c'est quasi sûr. Mais ce serait bien. Ce serait bien parce que même pour les Indiens aussi, même pour la France. Ce serait super intéressant. Un Snake et Dalam. C'est avec plaisir. Mais en tout cas, Snake, il est très reconnu là-bas et respecté là-bas. Il y a très peu de Français. Et les Indiens, ils ne connaissent pas les autres Français. Les autres artistes. Les autres artistes français. Et on dirait même étrangers. Donc nous, on est vu comme les artistes étrangers. Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'en fait, en réalité, ils se suffisent à eux-mêmes quasiment un peu. Tout à fait. Exactement. Ils ont leur style de musique. Et style de musique en Inde. Donc ils... En fait, ils se suffisent pour vivre. Est-ce que toi, justement, et Dalam, tu as subi le choc des cultures un peu ou pas du tout ? Je vais dire que... Oui et non. Parce que grâce à Helicopter, rapidement, je me suis retrouvé, j'ai fait des trous dans les Etats-Unis. Je t'ai vite intégré, quoi. Tout à fait. J'étais au Maroc. J'ai tourné un peu partout. Donc je me suis habitué à être ouvert aux autres, aux différentes cultures, aux différentes religions. Et c'est important pour moi. C'est vraiment une aide. Et je remercie Dieu tous les jours parce que c'est super important d'être ouvert et de ne pas avoir d'a priori sur les autres. Est-ce que tu penses que, à nouveau, ce son pourrait remarcher en France ici ? Je dirais oui. Je pense que oui parce que quand j'ai fait Helicopter, il n'y avait pas TikTok, par exemple. Et là, en faisant une analyse, Helicopter, pour l'instant, il n'est pas encore sur TikTok parce que TikTok est arrivé largement après 2004. Donc du coup, il n'a pas encore eu le succès au niveau de TikTok. Il a eu le succès au niveau de YouTube, au niveau MSN, etc. Mais là, c'est encore une nouvelle génération. J'ai connu des jeunes qui avaient deux ans quand ils ont connu Helicopter parce que leurs parents, leurs mères adoraient Helicopter. Effectivement, danser dessus. Tout à fait, danser dessus. Ils ont été élevés avec ça. Et maintenant, ils sont sur TikTok. Et même eux, maintenant, ils disent qu'il faudrait développer Helicopter sur TikTok. Alors, aujourd'hui, en dehors du projet de l'Inde qui en approche et qui ne va pas tarder, en France ici, qu'est-ce que tu fais alors ? Donc là, en France, comme je disais, mon objectif et ma mission, c'est d'aider les autres. J'ai aidé pas mal d'artistes. Et là, grâce à ce qui se passe en Inde, j'ai beaucoup de sollicitations. Beaucoup d'artistes me demandent des featurings. Donc là, je vais développer quelques projets. Je travaille dessus discrètement. Et je vais repartir sur, on va dire, un développement aussi en France. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu actuellement du rap français ? Le rap français ? Ça te plaît ? Comme c'est, tu aimes bien ou bien c'est pas le rap que tu as découvert il y a quasiment 15 ans en arrière ? Qu'est-ce que tu trouves un peu ? En fait, j'aime bien le rap français. Il y a des artistes que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que à l'époque, dans les 2004 où Helicopter a explosé dans les clubs, on n'entendait pas de rap dans le milieu du club. Ouais, discothèque quoi. Tout à fait. C'est moi en plus. Effectivement, c'était que des rappeurs américains. Tout à fait. Américains ou bien tu entendais du Francky Vincent ou tu entendais du disco, les trucs comme ça. Du funk, de la funk. De la funk. Et là, on entend du rap pur et dur dans les clubs. Maintenant, le rap est devenu numéro 1. le rap américain. Tout à fait. Le rap est devenu numéro 1. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour le rap. Et j'espère que ça va continuer. Il y a pas mal d'artistes qui méritent leur place. En tout cas, on va te souhaiter bonne continuation sur cette belle phrase. Il y a pas mal d'artistes qui méritent justement leur place. Et pour vraiment le mot de la fin, c'est le moment tout simplement de l'aborder, de le dire quoi. En tout cas, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui soutiennent parce que depuis la réussite en Inde, j'ai reçu énormément de messages. j'ai toutes les îles qui tous les médias se sont manifestés. J'ai fait quasiment tous les médias dans les îles. Donc, je remercie vraiment pour ce soutien. Trompeau Marcelle aussi. Grou big up. Merci beaucoup à toi. D'avoir honoré la présence et l'invitation. Merci, gros big up parce que ça fait un moment aussi que toi, tu chemines dans ce milieu, dans l'Urbain. Comme je te disais, t'es un précurseur. Donc, gros big up. Merci beaucoup. Parfait. C'était votre gars, votre bouc, tonton Marcel pour Mediapack avec Edalam. Restez connectés. On est ensemble. Ciao.